Bonjour, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être une sciatique ou que vous avez eu une sciatique et que vous posez la question « Mais à qui ai-je à faire ? Qu'est-ce que c'est que ce nerf ? » Eh bien, cette vidéo a pour objectif de répondre à cette question. Qu'est-ce que le nerf sciatique ? D'où il vient ? Quelle est son origine ? Quel est son trajet ? Quelles sont ses fonctions ? Et je vais essayer de répondre de manière simple. Commençons par le commencement, la moelle épinière. Alors, cette moelle épinière se trouve dans la colonne vertébrale et à partir de cette moelle épinière vont naître des nerfs, qui s'appellent des nerfs spinaux. Chaque nerf spinal va sortir de la colonne vertébrale par des trous qui s'appellent des trous de conjugaison. Un trou de conjugaison étant créé par la superposition de deux vertèbres. Vous avez une vertèbre supérieure, une vertèbre inférieure et en se superposant, forment ce trou, ce foramen. Ce nerf spinal va être localisé en fonction de la vertèbre subjacente. On va lui donner même le nom de la vertèbre subjacente. A savoir, dans l'exemple que je vous montre, vous avez le nerf spinal qui sort entre la quatrième lombaire et la cinquième lombaire. Eh bien, on va dire que c'est le nerf spinal L4. Bien, on continue. Le nerf spinal, quand il va sortir, il va se connecter à ses petits copains, les autres nerfs spinaux. Et ça va créer une arborescence. Vous voyez les racines d'un arbre. Eh bien, c'est un peu ça. C'est le bordel, mais un bordel organisé qui s'appelle plexus. Là, on va développer plutôt la partie plexus lombosacré, lombaire sacré, lombosacré. Parce que c'est à partir de ce plexus que vont naître les nerfs, dont le nerf sciatique, qui vont innerver les membres inférieurs. Donc, ce nerf sciatique, on va continuer avec ce fameux nerf, donc. Ce nerf sciatique, il va prendre origine, enfin, il va avoir des fibres qui vont venir de L4, des nerfs spinaux L4, L5, S1, S2 et S3. S1, S2, S3, c'est premier sacré, deuxième sacré et troisième vertèbre sacré. Ce qui fait que ce nerf est un gros nerf. Dans le bassin, il va passer entre le muscle pyramidal et le muscle jumeau supérieur. Donc, le pyramidal qui est au-dessus et le jumeau inférieur qui est en-dessous. On va pouvoir s'épancher un peu plus sur la question quand je parlerai du syndrome pyramidal. Parce qu'il y a des variations interindividues par rapport à la disposition. Et là, on va prendre la majorité des cas, c'est-à-dire qu'il passe en-dessous du muscle pyramidal. Dans la région de la fesse, il faut enlever le grand fessier et pouf, on voit ce nerf. Et devant ce nerf, vous allez avoir les jumeaux supérieurs, inférieurs. Vous allez avoir le carré fémoral, vous allez avoir l'obturateur et vous pouvez voir qu'il descend verticalement dans la cuisse. Dans la cuisse, il faut enlever le chefflon du biceps fémoral qui appartient au muscle ischio-jambier. Pour voir ce nerf qui va longer le semi-tendineux, il va continuer jusqu'au genou. Et au niveau du genou, il va se diviser en deux branches principales. Vous allez avoir le nerf tibial et vous allez avoir le nerf fibulaire commun. Le nerf tibial, lui, il va rester dans la partie postérieure de la jambe. Et il faut enlever les jumeaux, c'est-à-dire les muscles correspondant au mollet, plus le solaire, pour voir ce nerf tibial descendre et se diriger vers la cheville partie interne. On parle de maléole interne. Et à partir de cette maléole interne, il va se diviser encore en deux branches pour énerver la plante du pied. Pour la branche, le fibulaire commun. Le fibulaire commun, lui, il va partir latéralement, il va partir vers l'extérieur de la jambe. Et au niveau du péronné, c'est-à-dire juste en dessous du genou, il va se diviser en deux branches. Vous allez avoir une branche qui va descendre le long de la partie externe de la jambe. Et l'autre branche qui va aller dans la partie antérieure de cette jambe. Après, ça va se dédoubler encore en branches qui vont énerver le dos du pied. Donc, ce nerf sciatique, qui vient de L4, L5, S1, S2, S3, est un gros nerf qui descend jusqu'au pied. En termes de fonction, ça va être un nerf mixte. Ça veut dire qu'il est à la fois sensitif, c'est-à-dire la sensibilité, la sensation, et un nerf moteur, c'est-à-dire la motricité. En termes sensitifs, son territoire, ça va être essentiellement la partie extérieure et postérieure de la jambe et l'ensemble du pied. D'un point de vue moteur, il va permettre essentiellement la flexion du genou, la flexion de la jambe, le fait de ramener le talon vers la fesse, et il va permettre la flexion-extension de la cheville. Voilà pour ce cours exposé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je ferai un plaisir d'y répondre. Cette vidéo va être suivie par d'autres, bien entendu, toujours sur ce même sujet. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501